Le théâtre d'art dramatique de Mariupol est devenu le théâtre d'un horrible drame sous l'impact d'une bombe. Sur cette vidéo, partagée par le Média en ligne Bélarusnexta, des résidents de Mariupol s'y abritaient avant l'attaque que l'armée russe a niée, l'attribuant à des groupes nationalistes. Selon les autorités locales, des milliers de civils ont péri dans cette ville assiégée réduite à néant depuis le début de l'invasion russe. Ceux qui ont pu fuir se réfugient à Saporodji. Dans cette arène de cirque, ils ont trouvé le répit. De l'aide, de la nourriture, des vêtements chauds. Avant que sa maison à Mariupol ne s'effondre, Dmitri avait passé une dizaine de jours au théâtre de Mariupol, dit-il. Il a quitté sa ville hier. Daria raconte les bombardements incessants à Mariupol. Elle dit avoir passé dix jours assise avec son enfant dans les bras, dans le sous-sol de son logement. Autre ville, autre drame. Une dizaine de corps gisant sur le sol. Selon le média ukrainien Sospline News, ils ont été touchés par des éclats d'obus alors qu'ils faisaient la file pour avoir du pain. Une information que l'armée russe nie et que l'ambassade américaine à Kiev, confirme sur Twitter. Un dessin d'enfant sur un mur d'école à Kharkiv, comme un pied de nez à la guerre. Deux écoles ont été touchées par les bombes. Ce résident de la ville ramasse un éclat d'obus. Ce sont des cadeaux des Russes pour libérer le peuple russophone, ironise-t-il. Le marché local, également à feu et à sang. Il y avait plusieurs roquettes ou des missiles grades. Boum, boum, boum. Puis le feu s'est déclaré, raconte cet homme. Un feu qui a fait des victimes et qui a blessé des pompiers. C'est toute l'Ukraine qui s'est réveillée sous les bombes. La capitale, qui observe un couvre-feu jusqu'à jeudi, n'a pas été épargnée. Les secouristes transportent les blessés et réconfortent les survivants. Comme le fait le président Zelensky en conversation avec le maire de Méditopol, Ivan Federov, enlevé par les Russes, puis libéré. Au bout du fil, le maire remercie le président Zelensky de ne pas l'avoir abandonné. Nous n'abandonnons pas notre peuple, lui répond-il. Si sur le terrain, les combats font rage, la cause de l'Ukraine a été entendue à la Cour internationale de justice, le plus haut tribunal onusien, qui a ordonné à Moscou de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. Ici Yasmin Khayat, Radio-Canada, Montréal.